Je cours pour la Belgique, ici au jeu de la francophonie, je vais présenter la Belgique. Donc moi je suis dans la catégorie athlétisme, donc sport, et ma discipline c'est le 200 m, ainsi que le 4x100, avec d'autres relayuses. J'ai commencé l'athlétisme à plus ou moins 15 ans et demi, vraiment par hasard. J'étais déjà assez forte dans le sport à l'école, et c'est vraiment mon professe d'éducation physique qui m'a poussée à aller de l'avant, à faire de l'athlétisme. C'est vraiment une vie que je ne regrette pas du tout, seulement ça demande beaucoup de sacrifices, du moins je trouve. C'est quand même 5 à 6 entraînements par semaine, puis le fait aussi de gérer avec les cours, et aussi le fait aussi de garder un certain contact avec la vie sociale. Je suis actuellement étudiante en droit, en première année à Saint-Louis, donc à Bruxelles, et aussi à côté j'ai mes amis, un peu de divertissement, voir la famille. Donc je ne suis pas trop dans le sport, mais ça reste quand même une bonne priorité et un élément important dans ma vie. Comme tout athlète, je pense que l'un de mes objectifs serait quand même les Jeux, au moins une fois, notamment les Jeux de Rio en 2016. Sinon j'aimerais bien percer vraiment dans le sport et que mon nom marque certains esprits. C'est un concept qui réunit plusieurs pays francophones, donc des pays qui parlent du moins la langue française. Et je pense que c'est aussi, dans ce même concept, il y a différentes valeurs dans la tolérance, et c'est aussi le fait de pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres nations, et je trouve ce concept vraiment intéressant. Ça représente la langue de Molière déjà, je trouve que c'est une belle langue, et que pour moi c'est une langue assez noble, et pour moi c'est aussi ma langue latale, après Nigala, mais ça reste quand même une langue que je pratique régulièrement, couramment, et que j'apprends aussi à l'école.